Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la NUT Quintet direction l'hippodrome de Vincennes. On retrouve la cendrée parisienne, le ping-pong qui reprend avec Deauville et nous avons les trotteurs en piste dans le prix de Villers-Cotterêts ce mercredi 6 décembre. Ce sera la première course du programme prévue à 13h55. Des chevaux âgés de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 176 000 euros dans cette compétition. Une course européenne qui nous attend avec non pas 16 mais 15 partants au départ. Il n'est pas encore en rouge mais le numéro 10 Bomberman a d'ores et déjà déclaré la lutte. Du coup voilà 15 concurrents sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste. Une course qui est prévue à 13h55 comme vous le voyez. Un lot qui est assez intéressant. J'ai l'impression vraiment que les étrangers sont en mesure de se tailler la part du lion. On va rentrer en vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection justement le numéro 8, un Bayard del Circeo qui est arrivé en fin d'hiver sur notre sol. Et après deux disqualifications, elle a rapidement montré de quoi elle était capable. Cette jument d'origine italienne qui vraiment possède beaucoup de vitesse. Depuis ces deux disqualifications, elle a déjà remporté 4 succès et les 4 succès ont je crois été obtenus sur ce parcours. Dont le dernier en date, il y a de cela 2-3 semaines. Regardez, c'était le prix Mizar le 17 novembre et c'est vrai qu'elle s'imposait plaisamment. Voilà, c'est une jument qui a de la qualité, qui apprécie ce parcours, qui à mon avis est encore en retard de gain. Et voilà, déférée des intérieurs en plus, elle est vraiment ultra performante. Regardez en plus son chrono 1-10-6, on a le numéro 9 également qui est en 1-10-6, mais 1-10-6 c'était à l'étranger pour Frodo SM. Sur ce parcours, c'est la plus rapide et d'assez loin. Donc pour moi, elle a tout pour plaire et malgré son numéro en dehors, je pense qu'elle devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, je vais opposer le 3 à Santos de Castella, un cheval qui vient de terminer deuxième de Bayard del Circeo sur ce parcours. Voilà, il a été nettement battu. Je ne dis pas qu'une revanche est impossible, à mon avis avec ce numéro en dedans. Il va essayer de se placer rapidement dans le groupe de tête derrière les premiers, notre ami Éric Raffan. Et s'il arrive à avoir un bon parcours, il doit pouvoir lutter pour les premières places. Alors pour la victoire, je ne suis pas sûr qu'il puisse rivaliser avec le 8 de Bayard del Circeo. Mais en tout cas, il a largement sa place sur le podium et le premier accessit est certainement à sa portée. Ensuite, j'ai retenu le 4, Ostia en 3e position. Alors Ostia, c'est une jugement qui a été préparée par Mathieu Brivard. On sait comment ça marche avec Mathieu Brivard. Déjà, c'est la plus riche. Elle n'a même pas 1000 euros du plafond. Elle a 930 euros du plafond des grains. Elle est idéalement engagée. C'est une 6 ans face aux 7 ans. Alors voilà, il y a l'opposition des étrangers. C'est le seul petit bémol. Mais elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle est bien placée derrière les ailes de la voiture. Déférée des 4 pieds, présentée avec la confiance de Mathieu Brivard. Pour moi, c'est une priorité. Pour la victoire, elle peut peut-être être un petit peu un toit en dessous des deux rivaux que j'ai cités avant. Mais elle a largement les moyens de lutter pour un très bon classement. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 2, Hamilton Duhum. Qui a vraiment joué de malchance en dernier lieu. Il ne faut vraiment pas le juger sur sa dernière sortie. Il a terminé 9e. Je ne suis pas sûr qu'on ait cette tentative où il a pu vraiment s'exprimer. C'est un cheval qui, depuis qu'il est revenu en compétition en piste cet été, a vraiment répondu présent. En signant 4 succès pour une 2e et une 4e place. Dernièrement, comme je vous l'ai dit, ça s'est mal passé. C'était un parcours de tenue. Il a également déjà bien fait sur le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes. D'ailleurs, il compte un succès fin août sur ce parcours. Alors, l'opposition était moins relevée. Mais c'est un cheval qui a quand même de belles qualités. C'est un 6 ans face à ses aînés, un petit peu comme pour Ostia. C'est vrai que les 6 ans, à mon sens, sont peut-être légèrement un ton au-dessus. Et c'est vrai que ce Hamilton-Duham, il est maniable. Il sait tout faire. Il est déféré des 4 pieds. Bien placé derrière la voiture. Gabriel Germini, je ne sais pas s'il est à pied ou s'il est ailleurs. En tout cas, il était prévu sur ce Hamilton-Duham qu'il connaît bien. Mais avoir Johan Le Bourgeois, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Loin de là. Et pour moi, c'est un concurrent qui présente beaucoup de garanties. Qui fait partie des concurrents incontournables au départ de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 9 Frodo S. Alors, j'aurais préféré avoir un Björn Group un peu plus confiant. Et surtout avec un cheval qui est un meilleur numéro. C'est un cheval de 7 ans. Face à ses cadets maintenant, il a quand même des références à faire valoir. Dans son pays d'origine, c'est un cheval scandinave. Et c'est vrai que j'ai bien aimé les lots qu'il a courus. Il a de la vitesse. Vous le voyez, une 10-6. C'est quand même un cheval qui est assez véloce. Alors, ça peut suffire, peut-être, sur un tel parcours, d'avoir un tel chrono. Voilà, maintenant, ça reste à voir. C'est toujours délicat de dire ce dont il est capable pour ses premiers pas sur la grande piste de Vincennes. Mais jugé sur les références qu'il possède en Suède, je pense qu'il est capable de prendre une place pour ses premiers pas sur notre sol. Ensuite, j'ai retenu le 15, Astronos, je vais y arriver, Astronasente Zak, un cheval de 7 ans également, mais qui a bien fait sur ce parcours. Il y a couru à deux reprises pour une 4e et une 5e place. On ne l'a peut-être pas, les courses référencées. Non, on n'en a pas. Si, voilà, on a sa 5e place ici. C'était d'ailleurs sur ce parcours. Il était battu par Mr. Donald. Déjà associé à Anthony Barrier, ce sera Damien Bonne cette fois. Mais c'est un cheval qui a l'air d'apprécier ce parcours, qui fait tout ce qu'il peut. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Moi, je l'ai retenu en 6e position, mais vraiment, c'est pour une 4e, 5e place à mon avis. Mieux, ça va être difficile. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une 4e, 5e place et lui en fait clairement partie. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 6. A good point. Un autre débutant sur notre sol. Ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Maintenant, il est déféré des 4 pieds. Son entraîneur, je ne le connais pas non plus, mais il a mis un smiley vert sur le site du Trot. C'est certainement que le cheval se présente en très bonne condition. Il fait appel à David Thomas. Il fait appel à un pilote confirmé sur la piste de Vincennes. C'est également un atout non négligeable. Il a un numéro qui est correct derrière la voiture. C'est un cheval qui est aguerri à ce genre de mode de départ. L'autostar, ça le connaît bien. Et sans savoir exactement de quoi il n'est pas capable. Moi, j'ai retenu en 7e position. Je le vois plutôt pour une place, même si c'est toujours assez risqué de se prononcer sur les chances d'un cheval qui débute dans une telle catégorie et sur la grande piste de Vincennes. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 16, Bangladesh. Bangladesh, c'est tout ou rien, comme vous le voyez à sa musique. C'est une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours, qu'on a souvent vu à son avantage face aux femelles, mais elle a déjà bien fait également face aux mâles. Il y a du pour et du contre pour sa candidature. Maintenant, j'hésitais entre elle et Mr. Donald. Je suppose qu'Alexandre Brézard a la priorité sur les deux pensionnaires de Laurent-Claude. Et le fait de le voir sur cette Bangladesie, ça m'incite un peu à la méfiance. Et je me dis que si elle a le bon parcours, elle est pourquoi pas capable de prendre une classe. Mais encore faut-il qu'elle se montre sage. Toujours est-il qu'en théorie, elle a sa chance pour un bon classement, mais pas mieux qu'une petite place. Et enfin, en 4e partant, j'ai retenu le 12, Mr. Donald, qui reste sur des bonnes tentatives, qui a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs, il reste sur une 3e place. C'était sur ce parcours. Voilà, vous le voyez là, il a battu Astro-Nacente-Zac. Mais tout de suite après, il a terminé 3e derrière Santos de Castella, que j'ai retenu en 2e position. Donc la ligne est bonne. C'était certes sur l'hippodrome d'Anga, mais c'était sur un parcours de vitesse. Il a de la vitesse. Il s'élance en plus derrière ce numéro 3, Santos de Castella. Donc ça aussi, c'est un avantage. Moi, ce sera un regret. Clairement, c'est un vrai regret. Et c'est vrai qu'il faut s'en méfier. Ceux qui font des champs ennemis, n'hésitez surtout pas à le rajouter parce qu'il a vraiment sa chance pour une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8, Bayad del Circeo, que j'ai retenu en tête devant le 3, Santos de Castella. En 3e position, le 4, Ostia, devant le 2, Hamilton du Ham. Ensuite, j'ai retenu le 9, Frodo S. En 6e position, le 15, Astro-Nacente-Zac, devant le 6, A Good Point. Et enfin, en 8e position, le numéro 16, Bangladesi, en cas de nom partant, le numéro 12, Mr. Donald. En conseil de jeu, je pense vraiment que Bayad del Circeo, si ça se passe bien, il devrait vraiment s'imposer sans aucun souci. Derrière, le 3, Santos de Castella. Mis à part son faux pas lors de sa première tentative sur l'hippodrome de Vincennes, il a très bien fait lors de ses deux sorties suivantes. Donc, on est obligé de lui faire confiance, d'autant que l'engagement est vraiment favorable. Le 4, Ostia, préparé pour cette course, pour moi, si ça se passe bien, elle doit monter sur le podium également. Et c'est vrai que j'ai retenu le 2, Hamilton du Ham en 4e position. Pour moi, ça peut être une 4e base. C'est vrai que la course est ouverte, ça va être une question de parcours, mais 8, 3, 4 et 2. J'en donne 3 en général, mais là, je trouve vraiment que c'est des 4 concurrents qui méritent un large crédit. Ça va être une question, comme je l'ai dit, de parcours, mais ce sont vraiment 4 candidatures qu'il faut retenir très très haut et qui peuvent servir de base à vous devez de faire votre choix, mais pour moi, en tout cas, ce sont des bons points d'appui. On va faire un petit tour du côté du prix des Alpes, remporté par Garance du Villiers, qui ne s'est pas embarrassé de tactique après avoir pris tête et corde. Elle a résisté à Goldora qui fait un sacré truc après un parcours en dehors. Le numéro 9, France de Cannes. Il y a un outsider très séduisant qui termine 3e devant le 6, Gino Viva, également, qui n'était pas forcément attendu à Paris Vette après plusieurs déceptions, même s'il n'y avait que 14 contre 1. Et puis, le 14, Fiston Papa qui complète l'arrivée de ce Quintet, qui comporte pas mal de surprises. Du côté de Noderbrick, regardez quelques trios. Un trio à plus de 4000 euros de la part de Top Prono, plus quelques autres trios rémunérateurs. Belle journée, même si c'est vrai que dans le Quintet, c'était un peu difficile. C'est quand même une journée assez intéressante avec des trios assez incroyables. Vous pouvez tester nos deux rubrises à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous pouvez retrouver le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens. Ça vaut vraiment le coup. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes une nouvelle fois. Le prix Jean Boisleur, normalement. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.